Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour. Nous retournons encore pour nos frontiers par l'encore. Je dis assez lundi, 17 juillet mes amis, moi, moi arrête à aller là. Nous retournons dans le 17 juillet, donc imaginez-nous dans la situation que nous trouvons. Avec 34 couilles, avec nous, peut-être que nous avons la guerre contre le temps. Et bien bon, en attendant, nous travaillons avec nous-mêmes. Nous continuons à faire ça dans l'habitude de faire. Nous faisons de la travail chaque semaine, chaque jour. Dans la semaine, lundi, vendredi, samedi, dimanche, lèche ça, ni si si. Ça dépend de ce qui se passe dans le monde. Et bien nous remets-nous quand même que nous devons toujours brancher avec l'Amérique. Et nous regardons toutes les plateformes de New York pour connaître ce qui se passe dans le monde. L'actualité n'a pas vraiment chaud, excepté la guerre en Ukraine. Côté Ukraini a pu chercher les États-Unis qui sont capables de prendre contrôle. Et les territoires qui sont là aussi depuis que nous commençons. Et puis, il y a eu un ministre américain, Janet Yellen. qui a fait un tournis sur le talent de l'Chine. Il a fait tout en Inde, qui a parlé avec l'autorité d'Orly-Oro. Et puis, il y a eu un ministre qui a dit, et faire un compte de la rencontre de l'Otan qui a passé sur la ville d'Inyus. Il a parlé d'un ministre après. C'est vrai qu'en Ukraine, il n'y a eu pas de toute sauté besoin. et les objectifs étaient visés pour les membres de l'Alliance Militaire qui ont dit qu'il n'y a pas accepté. Mais il a dit qu'il n'y a pas accepté. Donc il y a quelque chose de faire et qu'il n'y a pas de vivre dans l'OTAN. Donc il n'y a pas d'en pleine guerre pour vivre dans l'OTAN. Et le chapitre 5, l'OTAN dit qu'il n'y a pas d'en pleine réconciliation. Donc si il y a une guerre, il n'y a pas d'en pleine l'objet d'en pleine de guerre. Donc il faut qu'il n'y ait pas d'en pleine guerre pour vivre dans l'OTAN, surtout après la guerre. C'est cela qu'il y a. Mais le président Zensky n'est pas content de tout avec le gouvernement, mais au moins il y a une assurance que il y a de continuer à assister militairement et de la manière nécessaire pour qu'il y a d'en pleine guerre avec les OSI. Dans le pays d'Aïti, on n'y a pas bougé. On n'y a pas bougé, on n'y a pas bougé. On rencontre des émissaires. Et quand on a quitté en Aïti, on a passé deux jours à discuter avec les acteurs concernant. Et bien, bon, les acteurs sont tous les positions. Et bien, ça a eu l'opposition aujourd'hui. Qui est l'opposition face au gouvernement, ou bien, face à l'accord, 21 décembre, que le Premier ministre s'entendait. Et bien, parti ça y a eu. N'y a pas bougé, on a dit que la discussion bloquée, c'est surtout dans qui le gouvernement pour dire le GPI-A. Qui le gouvernement pour dire le GPI-A, est-ce que son gouvernement a deux têtes, donc, on a quitté le Premier ministre avec le président, et donc, on a proposé le Premier ministre sur ce qui est� Anchor 21 décembre. et les ministres, ils ont dit qu'ils sont un gouvernement. Ils ont accès à l'ouvrir le gouvernement, pour accéder à l'autre monde. Ils ont accès à augmenter les commissaires du HCCA, la commissaire de transition. Ils ont accès à augmenter, mais ils n'ont pas d'accord pour que les commissaires servent le gouvernement. Ils n'ont pas d'accord pour que la commissaire présidentielle qui a été accès à l'origine, ils ont accès. Ils ont accès à l'arrivée de nouveau développement. Ils ont accès à l'arrivée de la Commissaires. Ils ont accès à l'arrivée des processions. Ils ont accès à l'arrivée de nous. Ils ont accès à l'arrivée de 9 secteurs et non pas les gens que le gouvernement voulait faire qui demandent 20 membres vignes, pour chaque conseil d'identité, il y a deux représentants, deux représentants, pour un total de 20, et puis pour remettre à CTA et qui lui-même, pour choisir, neuf membres. Je dis non, c'est pour chaque secteur, vous représentant, directement pour venir former le conseil électoral provisoire. Donc, comme ça, nous avons organisé l'élection. Donc, finalement, les émissaires, ils sont retournés, sans que vous n'arrivez pas à convaincre les conseils de la nécessité, même si vous avez besoin de la nécessité pour les résoudre de crise, mais ce n'est pas vraiment un souci, et peut-être, comme c'est un suivi, et très probablement, l'autre suivi encore. Et puis, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui votent, et qui ont fait le gouvernement, et qui ont fait un mini, un mini, et qui ont une prolongation, une mandale, une prolongation pour l'autre année encore, et puis tout, et parler de la nécessité pour avoir une force, et multinationale pour accompagner la police nationale là, pour combattre la sécurité. Et la force multinationale, ça, qui est là-dedans, et qui est beaucoup définie, parce que d'abord, c'est que les Gérésions-Unis, António Guterres, ont un mois pour le bas, ont un détail, sous façon que la force multinationale, ça, est faite, mais il y a besoin de s'arrêter un pays, pays qui peut prendre tête pour ton, pour prendre tête pour ton mission, et qui n'ont pas un casque bleu, qui n'ont pas un casque bleu, mais qui ont une forme de casque bleu. Simplement, ils peuvent aller pour supporter la police nationale là, et accompagner la police nationale là, et mettre sur pied, et combattre les insécurités, ou bien combattre les gangs, et qui ont commencé à fonctionner. J'ai parlé de Gérésions-Unis, et dimanche, c'était tout, par Médiaro, alors, l'Association Journaliste, sous l'égide, et l'Association Journaliste, qui, il y a même, t'a lancé, yon, yon mouvement, pour te demander libération, ancien président du conseil électoral provisoire, Pierre Loupon. Et, il y a rappelé que, Pierre Loupon, était kidnappé depuis 20 juin dernier, il y a chacun presque yon mois, et que, madame Nî, ma Lucie Bonhomme, qui sont un journaliste, et bien, il y a même, il y a parlé que, c'est seulement, vendredi 14 juillet, et monsieur, qui kidnappait, ou bien monsieur, qui est kidnappé, et, ancien dirigeant, ancien autorité, qui a été accepté pour un médicament, pour yon te bali, parce que, il n'a pas besoin pour un médicament, c'est seulement vendredi, mais, au moins, il y a parlé de contact, qui a été fait entre les mêmes, avec monsieur, qui a été marié, en otage, et, il y a parlé tout, pour lui dire, comme monsieur a demandé, pour libération, et, ancien dirigeant, KWPA, il y a pas un infam, il y a un infam, il y a un infam, il y a pas un infam, il y a un infam, il y a un infam, pour libérer monsieur, soit pour raison humanitaire, parce que c'est humain, libérer, parce que, il y a pas besoin de ça, il y a un infam, il y a un infam, pour libérer monsieur, pour libérer, Pierre-Louis, qui a été fait depuis, pratiquement, fin juin. Donc, c'est pratiquement, et, et, grand point, et puis, pour le ministère L'Henri, actuellement, il n'y a pas un Haiti, il y a tout, 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 un rencontre international, pour très certainement, discussion, et question de l'Aïti, il y a, par l'ensemble de la debate, parmi les membres, qui a une compagnie, il y a deux, il y a tout, qui a une compagnie, dans la délégation, il y a un ministre africain, monsieur Boavert, et puis il y a un ministre, non, ministre finance, monsieur Boavert, et puis il y a un ministre africain, qui a une compagnie, la personnalité, qui a fait partie, délégation, qui a un premier ministre, Ariel Henry, qui a actuellement trouvé en Europe, particulièrement en Belgique, qui a participé dans les rencontres de Cap de Olé et sous situation de sécurité et plusieurs problèmes régionales, etc. qui a discuté. Ok, et puis, qui sa encore? Nous allons parler avant encore sur la question de sécurité. Nous allons parler de la question de la sécurité. C'est pratiquement ça. Et puis, faire le football, mes amis, c'était un bel football. Il y a eu un gros football dans Los Angeles. C'était la finale de la Coupe de CONCACAFLA. En tout cas, comme prévu, parce que nous n'avons pas vraiment le contraire. Et comme l'États-Unis n'est pas arrivé à la finale, l'États-Unis n'est pas éliminé à la fin de la finale. Et bien, Mexique quittait en retour à Panama. Et bien, Mexique remportait le match. C'est un match qui était difficile. Mexique dominait en contre l'anète. Jusqu'à la fin, Panama rejoint plusieurs occasions. Il y a raté. Mais, Brésilien et Mexique, ils ont fait rentrer au numéro 11 dans la fin de deuxième mi-temps. Et bien, trois minutes après, M. font échappement. Non, on duel. Ni mieux avec défenseur. Mais M. prend défenseur. Et là, M. prend défenseur. Il y a Badgadian, deuxième pour trois. Il y a Balouangol. Un à zéro. M. porté 9e titre. Et couple de congrégraphes là. Donc, M. tourne en Ouakounia. Dans la congrégraphes là. Donc, c'est un seul pour chanter. Avec neuf titre. Contre sept pour États-Unis. Et un titre pour Canada. Donc, pour un autre pays dans l'Amérique latine, qui prend. En tout cas, pays participant, si tu payes mon congrégraphes, il y a Badgadian. Il y a Badgadian, qui dirige un congrégraphes, sous façon, il y a fait compétition. Parce que, il y a pas, il y a pas, Assez, il y a pas fait. Il y a pas, il y a juste, pour que compétition déroule un seul côté. Donc, c'est seulement les États-Unis. Mais, le regard des États-Unis, au fruit, Ça a très certainement quelques pays qui a offert. Par exemple, il y a une compétition avec 16 pays, 15 pays local avec mon invité, et puis un match qui joue un peu partout, il y a un effet économique, mais il y a une infrastructure qui a besoin. Il y a un match qui a seulement deux stades là-dedans. Il n'est pas impossible, mais peut-être la rationalité qu'on a fait là depuis que les compétitions commencent aux États-Unis à dérouler. D'abord, c'était l'objectif pour encourager le développement de football aux États-Unis. Ça, à ce point, il y a une discussion passée hier, dans le match final, il y a environ 70 000 personnes qui ont été remplis les stades. Et puis, il y a un match qui a été fait pour le mexican. Donc, là, il y a un match qui a été fait pour les États-Unis et pour les participants qui ont été supportés ici. Donc, il y a un match qui a été fait pour faire quelques changements, pour la façon que l'Assemblée est favorisée. Les États-Unis ont trois conditions qui ont été remplis. Il y a un match qui a été fait pour la compétition de football. D'abord, les infrastructures, c'est moins de déplacements fanatiques avec l'équipe, moins de déplacements aux États-Unis, moins d'hébergement aux États-Unis chargés à hôtel, et moins d'équipe aux États-Unis chargés à stade. Les États-Unis sont en barrage pour jouer à un stade, parce qu'il y a un stade disponible pour mettre un jeu. Maintenant, Mathieu a joué au côté de la publique, et le Konkakaf n'est pas bien pour les recettes, parce qu'il y a une compétition biennale. Donc, dans deux ans, on n'a pas encore pour mettre l'autre groupe de Konkakaf. Après, pendant une période, pendant une série de quatre ans, il y a deux groupes de Konkakaf qui déroule. Donc, ça va grandir là-dedans, parce que l'équipe qui classe Kounia là, n'est pas qualifié pour la confédération. Pour l'alger, Mathieu a joué au côté de la confédération que FIFA a toujours organisé avant le déroulement de la Coupe du Monde. C'est un stade qui a joué au côté de la Coupe du Monde. C'est une deuxième compétition en 2025. L'équipe qui a joué à la compétition, c'est eux-mêmes qui a joué à la qualifié pour participer dans la Coupe de la Confédération. Par exemple, représentants Konkakaf, représentants de l'Union Européenne, représentants de toute l'équipe de l'Afrique, représentants d'Asie, tous les pays de l'Asie. Nous avons aussi six pays, six pays organisateurs, et eux-mêmes qui ont toujours participé dans la Coupe de la Confédération. Donc voilà, c'est la situation. Et puis, bon, pour participer, on peut dérouler là, pratiquement presque toute l'équipe. Si toute l'équipe n'est pas déjà sous place, il n'y a pas de l'équipe de football féminin. Pour la Coupe de la Confédération, presque toute l'équipe, si toute l'équipe n'est pas déjà sous place, on peut déjà arriver à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande. Donc le 20, mes amis, c'est pas jeudi, eh bien, balon pour à l'ouler et aller à la suite de la Coupe de la Confédération. Ensuite, j'ai joué une place pour rentrer dans la Coupe de la Confédération. ...et la conclusion, le 20 août, nous avons pris une équipe de champion pour la Coupe de la Confédération. Donc, Haïti présent, tout comme Panama, c'est pratiquement un autre pays qui a participé pour la première fois. Mais Haïti a participé pour la première fois, Panama a participé pour la première fois tout. Haïti fini, pratiquement, il y a eu de la préparation, pratiquement, tout Jésus n'a pas semblé bien blessé ou bien joué qui a eu un problème. Tout le monde qui était présent pour te aider, pour te concouler, pour te yopter, 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 yopter. Il y a eu 20 millions de goûts dans vos jeunes qui ont pu aider à préparer la sélection. Donc, 20 millions de goûts, selon ça, sont responsables dans le comité fédération. Et 20 millions de goûts, c'est pour l'équipe de sélection de football masculin qui a participé dans la coupe de concographie. Avec la sélection de football féminin qui a participé dans la coupe du monde de football féminin. Donc, la jante, 10 millions pour chaque monde. Donc, au moins, pour payer d'aide, payer de préparation, achè matériel, équipement, tout le monde qui a besoin. Tout le monde a une bonne chance. Donc, nous, nous, nous allons suivre et nous allons avoir tout ça qui a passé exactement. Et puis, Léo Messi, mes amis, il a présenté M. le public là dans Miami. Et bien, M. le Préalouet, qui est capable de faire pour aider l'équipe là. Mais, au moins, le football n'est pas seulement joué. C'est vrai que Léo Messi n'a pas eu de mon stade là, mais il a eu de mon vie à garder. Léo Messi, officiellement, il a fait partie de l'équipe de sélection, équipe de football. M. le Préalouet, qui a participé, qui a participé, qui a participé, qui a participé. Léo Messi, qui a participé, qui a participé de l'équipe tots et qui a participé de… Qui a participé de la poule, qui a participé de l'équipe de basketball. Il a gagné. Qui a participé de la poule, qui a participé de l'équipe anders. Et, qui a participé de l'équipe de Quad instead, àибarrologie nullalule sans plus de points. L'équipe que je dirais évoque… J'ai passé une bonne semaine avec l'Ava de l'Amérique et j'ai passé tout ce que j'ai passé. J'ai dit que j'étais là, donc j'étais là pour continuer avec ce jour. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Je m'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Les réactions d'un moment où j'étais là et les gens qui étaient là, En tant que l'Ukraine n'a pas eu la guerre avec la Russie qui n'a pas hésité, puis l'on n'a pas eu la guerre de temps en temps. Pendant que les États-Unis ont eu un exemple pour arriver contre-carrer, attaquent la Russie. Mais tout l'Ukraine a eu un contre-facier pour reprendre un territoire qui est censé ambarer la Russie. Bon l'Ukraine tout le monde, bonne semaine avec la Valle d'Amérique. Maintenant qu'à vous encore, bye-bye.